Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous fais une petite vidéo parce que j'ai reçu pas mal de questions, de commentaires suite à ma vidéo de Nouvelle Lune sur la différence entre le désir et le rêve. Donc je voulais apporter quelques précisions. En fait, c'est tout simple. Un désir, c'est vraiment quelque chose qui émane de nous. Souvent, on confond nos désirs et nos rêves parce que le rêve, en fait, c'est virtuel et ça va rester dans l'imaginaire. Et si ça ne se concrétise pas, en fait, c'est tout simplement quelque chose de l'oré. Le cerveau le vit comme quelque chose de réel, mais ça ne se concrétise pas. Donc un rêve, c'est du domaine du virtuel, alors qu'un désir, ça se concrétise. Ça ne veut pas dire que ça va se passer exactement comme on le souhaite, mais c'est quelque chose que l'on concrétise. C'est une force, c'est une libido et les désirs sont en lien avec notre créativité. Les rêves aussi, mais tout commence par l'imaginaire, passe par le désir et ensuite il y a une concrétisation. Donc rester connecté à nos désirs, c'est ce qui va nous permettre de vivre en pleinement notre créativité et nos rêves aussi, à condition qu'ils ne soient pas virtuels et qu'on ne soit pas dans quelque chose de l'oré, tout simplement. J'espère que c'est beaucoup plus clair pour vous. Je vous souhaite une belle journée d'ascension. C'est un pic énergétique et il va y avoir des choses qui vont se résoudre avec les énergies de la Pentecôte et notamment de la Nouvelle Lune. Je vous invite à regarder ma vidéo de Nouvelle Lune à ce sujet parce que vraiment, ça va être progressif, mais là on est à un pic ascensionnel très important sur le plan énergétique et on va ressentir, plus la Nouvelle Lune arrive et plus elle se met en place et plus ces énergies croissantes se mettront en place, cette nouvelle dynamique du Gémeaux, des Gémeaux qui se met en place. Gros bisous ! Sous-titrage ST' 501